L'histoire d'amour entre Georges Clounet et Vitaly prend un nouveau tournant. Sa maison du lac de Caume est à vendre pour la maudite somme de 100 millions d'euros, soit 10 fois son prix d'achat. Une décision dont il ne serait pas tout à fait à l'origine. Si est-il une page qui se tourne. Georges Clounet, amoureux de l'Italie où il possède depuis 2007 un immense pied-à-terre, la Villa Hollandra, sur les bords du lac de Caume, s'apprête à la vendre. D'après les informations du site page 6, Georges Clounet et son épouse Amal vendent la propriété pour la somme de 100 millions d'euros, soit 10 fois le prix auquel l'acteur avait acheté le lieu. Et si la décision a été prise par les amoureux, il semblerait que l'une des deux était plus d'accord que l'autre. D'après une source au site américain, Amal Clounet souhaitait s'en débarrasser depuis un petit moment. La raison de cette décision ? La sécurité de la famille et surtout de leurs deux enfants de 6 ans, Ella et Alexander, remise en question par la présence de nombreux curieux. Elles préfèrent rester dans le Var au domaine du Canadel, ou dans la propriété anglaise que Georges a achetée après leur mariage, affirme un proche. Les paparazzi n'hésiteraient plus à escalader les murs entourant leur manoir italien pour prendre des photos de la famille. Un constat inconcevable pour l'avocate de 45 ans qui préfère donc piller bagage. Un investissement avant le coup de foudre à l'origine, Georges Clounet avait acheté la propriété pour faire un pur investissement. Si esti d'ailleurs par accident qu'il avait découvert la maison, lui qui était tombé en Panamoto juste devant la villa avant que les anciens propriétaires, la famille du Ketchup Pines, ne lui vienne en aide. Si le couple trouve preneur, il s'apprête à dire au revoir à une villa disposant d'une salle de sport, d'un garage et d'un cours de tennis. La villa Hollandra posséderait également une pièce entièrement dédiée à la confection de pizzas. La propriété est plongée dans un calme total et offre une vue imprenable sur le lac de Côme dans lequel Georges et ses copains d'époque adoraient plonger nu lors de soirées festives d'après ses dires. Les petites fêtes chez les clownets n'auront plus la même saveur qu'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada